bonjour tout le monde bienvenue sur xavki merci d'être toujours non aussi nombreux à suivre la chaîne on approche des 2000 abonnés donc ça c'est plutôt cool et si ce que je vais vous présenter après vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je vais d'ailleurs reconstituer une playlist dédiée à kubernetes où on va retrouver toutes les vidéos n'oubliez pas que vous avez déjà des des playlists dédiés à docker des playlists dédiés à des types ce linux en cible à git un peu à gitlab netcat tcp d'un paille pétable à consul à achat proxy une qui va bientôt commencer aussi dédié à jenkins bref pas mal de choses alors aujourd'hui l'objectif c'est de vous montrer et de faire découvrir tout simplement le sommaire de ce que l'on va aborder au sein de la playlist kubernetes j'ai déjà publié la première vidéo qui est une vidéo d'introduction le but c'est de déblayer de dégrossir un peu kubernetes et de présenter aux gens qui ne connaissent vraiment pas dans une deuxième vidéo ce qu'on va voir c'est des notions c'est plus des définitions que des notions qui sont importantes à connaître dans le cube c'est les pods etc un petit peu les imbrications des pièces les unes dans les autres pour avoir les idées claires l'objectif étant donc dans ces vidéos de toute façon comme je les fais pour docker a priori j'ai eu pas mal de retour positif c'est d'essayer de segmenter pas mal les vidéos donc c'est à dire rarement dépasser les 15 minutes de prendre des morceaux et d'essayer de faire des blocs cohérents pour avoir un côté un petit peu pédagogique et de vulgarisation assez facile pour tout le monde dans la troisième vidéo qu'est ce qu'on verra envers un mini cube alors mini cube tout de suite je préfère en parler c'est on va le voir une seule fois c'est dans cette vidéo on ne reverra pas après puisque pour moi mini cube ne permet pas vraiment de de se former à kubernetes suffisamment en mode on va dire cluster on passe à côté de pas mal de choses de la même manière que faire du kubernetes sur du cloud c'est aussi un petit peu différent que de se l'installer soi même etc nous on va vraiment démarrer de zéro on va faire une installation manuelle et et on va travailler tout ça de zéro quatrième vidéo donc on va commencer justement cette installation donc on va installer les prérequis donc ça va être notamment du docker par exemple dans une cinquième vidéo on va installer notre cluster donc on va voir les cubes adm quoi que dit le cube cube adm que dit le cube init pardon dans une cinquième vidéo bis on verra pour les gens qui utilisent vbox virtualbox et vagrant donc c'est notamment ce que je vous mets à disposition dans le dépôt que vous trouverez dans le lien de la qui est dans la description vous retrouverez un lien vers le dépôt en question et dedans il ya un répertoire qui se nomme vagrant si vous le faites à un vagrant up dessus vous aurez le cluster qui va se monter tout seul qu'est-ce qu'on a d'autre on a les add-on donc c'est des petites choses qui vont permettre de faciliter le travail au quotidien même si d'emblée c'est ce que j'explique d'ailleurs dans cette vidéo c'est qu'on je n'utiliserai pas d'alias pour faire en sorte que vous compreniez un peu mieux quoi que que les commandes soient plus facile à réutiliser chez vous parce que si je commence à utiliser des alias on va très vite hyper de en tout cas vous allez très vite hyper de votre latin 7e vidéo donc là on verra on commencera justement pour moi on à mon sens c'est un peu comme je les fais sur docker il faut commencer par de la commande line donc on fait de la cli on fera tout d'abord on découvrira le shell interactif de cube avec les commandes cube ctl on verra ensuite comment à partir de la cli on peut lancer notre premier pop de pardon et notre premier service donc avec en l'occurrence un engine dans la neuvième vidéo on verra à partir de la cli toujours comment on peut ce qu'il est et faire notre premier scale dans une dixième vidéo toujours sur la cli on verra comment recueillir des informations donc il ya des commandes pratiques qu'il faut connaître et que vous utiliserez après vraiment au quotidien si vous utilisez kubernet toujours avec la cli on verra comment générer les fameux fichiers ya ml les fameux manifestes ou fichiers de configuration ya ml et après on ne fera bien sûr plus que ça puisque c'est le mode qui est préconisé savoir qu'il ya aussi le mode json quoi le format json aussi qui peut être utilisé on verra dans la deuxième vidéo la présentation de l'ensemble des ressources qui existent donc il y en a vraiment beaucoup mais on verra les principales on verra comment trouver cette liste de ressources juste par la ligne de commande les fameux kind qu'on utilise dans les fichiers manifeste fichiers de configuration troisième vidéo on verra les contextes et les namespace ça c'est très pratique pour organiser son cluster pour le segmenter il crée des boîtes en fait donc voilà très très pratique à l'utilisation 14e vidéo on verra les labels et les annotations là encore c'est pour faciliter l'organisation mais pas seulement il ya des éléments des labels et les annotations sert aussi dans le fonctionnement vraiment au delà de la simple organisation on verra ça aussi dans d'autres vidéos alors ensuite on va passer donc à comment configurer un pod à partir du fichier manifeste donc comment quels sont les éléments qu'on a minima il nous faut pour configurer un pod et quelques éléments complémentaires dans la septième vidéo on va s'intéresser toujours au pod mais à un volet spécifique le il tchèque comment la santé des pods et et check et via le live nest et le readiness notamment donc avec des petits exemples toujours pour vous expliquer un petit peu le détail la différence entre l'un et l'autre comment ils sont complémentaires dans une 17e vidéo on verra les ressources des pods comment gère les cpu la mémoire la différence entre les limites et les requests comment eux aussi sont assez complémentaires avec de petits exemples dans une 18e vidéo on verra les dessous de la mémoire donc là après avoir vu la mémoire au niveau des ressources on verra un petit peu comment ça se passe derrière au niveau de docker et au niveau des ces groupes du système du système linux on verra un petit peu où on peut retrouver les éléments notamment de configuration de la mémoire quand on l'a 7 dans la 19e vidéo on verra on commencera à voir les volumes donc on verra les volumes les plus simples donc comment on fait pour monter un volume de la machine sur un pod par exemple on verra aussi d'autres d'autres modes pour monter les volumes on verra ensuite les dans la 20e vidéo les volumes persistants donc là très très important donc on verra qu'il y en a un certain nombre et la manière de fonctionner avec les persistent volume et les persistent volume claim donc avec un système de provisioning et d'utilisation de ces volumes on verra ensuite dans la 21e vidéo commande à un cas précis d'exemple d'utilisation des persistent volume à travers nfs comment on fait pour se connecter à un serveur nfs avec un persistent volume et comment on le met à distance position en l'utilisant le persistent volume claim notamment dans la 22e vidéo on verra les répliques à 7 donc là c'est l'élément un des éléments un petit peu clé de kubernetes mais pas celui qui est souvent le plus recherché ce qui est le plus recherché voilà c'est la 23e vidéo c'est comment on passe du réplique à 7 au hp à horizontal pod auto scaling c'est à dire le scaling horizontal donc ça c'est souvent ce que les gens recherchent vers plus vers que en passant par monde dans kubernetes pour soit donne ce qu'elle est up ce qu'elle est et c'est 24e vidéo on va commencer à s'intéresser aussi au config maps et aussi crête donc là c'est une manière très intéressante que propose kubernetes qui existe aussi dans tout ce qui est legacy classique ça permet en fait de charger des fichiers de configuration par le biais de map on va dire de variables étendues donc c'est un peu comme si on utilisait un etcd ou consul par exemple pour ceux qui connaissent donc on verra dans un premier temps la création on verra dans un deuxième temps l'utilisation des confines maps et des secrets avec quelques exemples ensuite donc là c'est à partir de la 26e pour l'instant j'ai pas encore réalisé les vidéos les présentations mais grosso modo voilà comment ça va évoluer ensuite la 26e vidéo fera qu'on voit les déploiements donc peut-être même plusieurs vidéos dessus 27e vidéo on verra les stay full 7 notamment utilisé pour les bases de données donc on passera peut-être une ou deux aussi vidéo dessus ensuite la 28e vidéo dédiée au daemon 7 donc là c'est des choses qui sont complémentaires des en fait il s'agit d'une gestion de pod différentes à chaque fois on verra ensuite tout ce qui est ingrèce c'est à dire le réseau interne à kubernetes et on verra ensuite la mise en place de contrôleurs ingrèce donc notamment par exemple achat proxy istio ou trafic et encore pas mal d'autres vidéos puisque j'aimerais bien aborder aussi des stacks donc le monitoring par exemple il y aura des stacks aussi d'exploitation comment on fait pour loguer à l'intérieur de kubernetes exploiter les logs par la suite etc etc donc il ya vraiment pas mal de choses à venir et bien sûr une autre playlist qui sera elle en parallèle et qui va diffuser un petit peu en même temps ça va être comment on installe kubernetes sur des raspberry un cluster raspberry mais ça on verra ça dans une autre playlist voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos si ce sommaire vous plaît n'hésitez pas à commenter si si vous voyez qu'il ya des sujets que vous aimeriez aborder dedans alors moi je connais pas tous les sujets sur kubernetes du coup j'apprends un peu en même temps que vous en décalage bien sûr mais en tout cas mon but c'est de capitaliser la manière dont j'ai fait pour apprendre cube et vous transmettre un peu les choses de la même manière ou en tout cas de la meilleure des manières qui me semble en tout cas intéressante voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur le zafki